Les régions, ils sont toujours gauches, parce que leur fond est mauvais. Pour dénigrer, ils sont des dents. Pour détruire, ils sont des dents. Mais pour construire, pour aider là, ils sont pleins des dents. Ils sont toujours là. Comment vous voulez avoir la chance ? Comment vous voulez que vous soyez... Vous voulez que la chance d'un d'euro ? Vous allez poser quelque chose, vous n'allez jamais avoir, parce que vous criez les conditions pour avoir la malchance. Nous voulons te bénir et te rendre toute la gloire, Seigneur notre Dieu. Merci pour cette grâce. Merci, n'est-ce pas, de permettre... Merci de m'utiliser en fin de parole à ton peuple, parce que la distance n'est pas une barrière de toi. Merci pour ce programme. Utilise ma personne et faire du bureau au monde entier à tous ceux qui écoutent cette vidéo et à tous ceux qui sont actuellement odieux en train de suivre ce programme. Alors, en cette date, je suis prévier, ça m'est dit prévier. La grâce abonde sur ce programme 1er février 2020. Merci de tenir une souesté bien à ta famille. Et c'est dans le monde de Jeshua et Machi que j'ai crié Amen. Amen. C'est Jésus qu'on appelle Jeshua et Machi. Amen. Oui, parce que dans l'alphabet hébraïque, le nom J n'existe pas. Bon, on dit Jésus, d'accord, pas de problème sinon. Jeshua, c'est... J'ai dit son nom en hébreu. Voilà, j'ai dit son nom en hébreu. Voilà. Donc, on ne peut pas dire c'est quel nom en quoi il fait ça. Il faut que je vous explique. C'est quel nom il dit encore ça. Il faut que je vous explique. Voilà. Il faut que je vous explique parce que c'est important de savoir tout ça. Amen. Alors, soyez bénis aujourd'hui. C'est le 1er février. Alors, je vous souhaite un excellent moment de février. Voilà. Amen. Vous tous à tous et à tous ceux qui suivront cette vidéo, un excellent moment de février. Et que le mois de février vous apporte la paix, la gloire et la bénédiction parce que c'est important. Amen. Et la chance. Amen. Pourquoi un homme de Dieu peut parler de chance ? Frère, c'est ce que les gens apprennent à la faveur de Dieu. La chance parce que c'est parce qu'il y a la chance que d'autres personnes ressuscitent. C'est parce qu'il y a le facteur chance sur cela qu'il y a d'autres personnes qui, dans l'accident, d'autres personnes ne mènent pas. D'autres personnes disent aimerait la faveur de Dieu. Mais je préfère chance pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est parce qu'il y a le facteur chance que d'autres personnes sont talentueuses et puis il y a d'autres personnes qui évoluent. Voilà. C'est parce qu'il y a l'aspect chance que d'autres personnes ont vu dans le passé. OK. Alors, l'aspect chance, ça dépend de ce que tu fais ou du moins ce que tes parents ont fait dans le passé. Parce que ça dépend des actes que tu vas poser et des actes que tes parents ont posé dans le passé. Pourquoi ? Parce que ça s'explique dans la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode. N'est-ce pas ? Bon, le chapitre 20, vous voyez la Bible que Dieu punit n'est-ce pas ? L'uniquité des pères sur le fils de la troisième et jusqu'à la quatrième génération. Donc, il y a souvent des choses que tu n'as pas pu te faire et donc tu es en train de subir peut-être une malédition. Peut-être une malédition que les parents ferent dans le passé. Dans leur sale comportement que tu perds aujourd'hui. Que tu n'arrives pas peut-être à te marier, tu n'arrives pas à avoir peut-être un enfant. Tout est bloqué autour de toi. Tu es tellement intelligent mais tout est fermé. C'est ce qu'on appelle la malédition héréditaire. Il y a aussi ce que tu fais aussi qui peut aussi fermer les portes. Par exemple, un exemple. Évitez de tout nous dire aux gens. Moi, j'ai appris beaucoup de choses avec Dieu, avec Dieu on apprend toujours. Évitez d'en vouloir à quelqu'un. Évitez de vouloir nuire à la vie de quelqu'un. Pourquoi ? La vie dit, celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne vouloir pas et qui est son prochain étermenteur. Si cette base, vous comprenez déjà que l'être humain, il est trop sacré. Tu prétends aimer Dieu que tu ne vois pas. Tu aimes Dieu. Alors, si tu aimes Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même parce qu'il y a des lois qui accomplissent la loi de la prophète. Tu aimeras l'éternement ton vie de toutes tes pensées, de toutes tes forces et ton prochain comme toi-même. C'est une loi, une loi divine. Alors, quand tu penses négative, tes pensées négatives vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis de ton prochain, c'est comme une balle que tu frappes au mur et que tu reviens immédiatement. Voilà. Quand tu penses que, ah non, je n'aimerais pas que telle personne reçue, il y a des gens qui n'aiment pas avoir leur prochain reçu, il y a des gens qui n'aiment pas voir qu'eux, qui aimeraient toujours et tout là dans leur causerie qu'on détruit. Dans leur causerie, c'est toujours calomnier. Cette personne, elle n'en vance jamais parce que calomnier une personne, c'est un cri contre le sang. Tu n'aimes pas une personne. C'est pour ça que Jésus a dit à Pierre, celui qui règne par l'épée, vous connaissez, il périra par l'épée. Jésus avait cette capacité de dire à Pierre, défends-nous parce que tu as une épée. Jésus avait cette capacité de dire, je peux me défendre, mais la vie, ça a Dieu la vengeance. C'est Dieu qui règle les choses. Parce que quand tu poses un acte, n'est-ce pas, même que tu coulis le sang d'une personne et comme Dieu a dit dans le livre de Genèse à qu'on appelle la paix, le sang de ton frère a fait du vengeance. Et quand vous parlez mal de quelqu'un, vous l'attaquez, vous l'attaquez, vous l'attaquez, c'est un cul complessent. Donc le facteur que tu agis, parce que toi, tu devrais peut-être avoir la chance, mais le fait que toi-même ta bouche-là cède dans tout. Tu ne fais qu'il parlait des gens seulement. Et c'est cette même bouche-là qui dit Seigneur, mon Dieu, écoutez de moi, Jésus. Dieu dit, toi, ta bouche-là, je n'écoute pas. Parce que c'est ta bouche-là qui vient de suiter un suiter diapogne. C'est ta bouche-là qui vient de suiter Elisabeth hier. C'est ta bouche-là qui fait ça. La Bible dit dans Esaïe 59, non, la main de Dieu n'est pas trop pour sauver, disait Esaïe 59, le verset de la terre, non, la main de l'Éternel n'est pas trop pour sauver, mais ça n'aurait trop du pointant. Mais, ce sont nos péchés, n'est-ce pas, qui l'empêchent de nous inscouter et nos plis, nous cuisent. Il empêche, n'est-ce pas, de nous sauver. Alors, les gens, en longueur de journée, ils ne font que, n'est-ce pas, un douloir. Et ils vont manger, ils se réunissent, comment détruire la vie de quelqu'un. Mais, toi et le sorcier, il n'y a qu'une différence. Toi et le maplaou, pas le fouet, il n'y a qu'une différence. Toujours en train de conspirer les choses. Voilà. Donc, le facteur de chance. Parce que si tu te comprends comme ça, la chance, tu ne vas jamais avoir ça. Tu ne vas jamais avoir. Donc, ça, tu dois respecter quelqu'un, quel que soit ce qu'il faut, quel que soit ce qu'il est. Tu n'as pas obligé de le détruire, tu n'as pas obligé de te mériter sa vie. Chacun sa vie qu'il n'est. Alors, si tu penses que quelqu'un est un mauvais pris pour lui, Jésus n'est pas venu pour les justices de terre. Il est venu pour les mauvaises personnes. Oui, Jésus n'a jamais blamé quelqu'un. C'est pour cela que tu dis non, la chance m'a manqué. Mais quel champ tu vas avoir ? Si toi-même tu ne fais pas la chance, le bonheur est quelqu'un. C'est quel nom c'est ce qu'il le récorte ? Alors, donc, le mois de février c'est un bon mois, c'est le deuxième mois, d'accord ? Le deuxième mois de l'année, vous savez, chaque trois mois l'homme évolue comme l'homme ne regresse. L'homme évolue comme l'homme ne regresse. Voilà. Vous allez voir que dans le mois de février, voilà, parce qu'il y a des gens, si vous voulez, dans votre destinée pour mieux comprendre la chose, dans votre destinée, il y a des gens qui vont pouvoir vous suivre, n'est-ce pas ? Pour deux buts. D'autres, ils viennent parce qu'ils ont un rôle important à jouer dans votre vie par amour, en vous aidant, en vous boostant. D'autres, ils sont là par intérêt. Il ne faut jamais ignorer ça. Il ne faut jamais ignorer qu'il y a des gens qui sont là pour un besoin. Lorsque leur besoin est satisfait, c'est seulement qu'ils voient tous vos défauts, c'est seulement qu'ils voient qu'ils ne sont pas bien, sans toutefois penser oublier qu'ils l'avaient une fois fait, sans toutefois penser à là que vous avez pas posé dans leur vie. On appelle ces gens une personne ingrate. Alors l'ingratitude, n'est-ce pas ? Est comme le sorcier. Le sorcier, il faut lui donner tout ce que tu veux. Le jour où il est, il veut manger, il va te prendre, il va te manger un sauce copain. Vous connaissez le copain ? Copain est placé. Il va te manger un sauce copain. Donc le sorcier, il n'est jamais reconnaissant. Donc une personne qui n'est pas reconnaissant, c'est le karaté de la sorcellerie. Alors, une personne vient dans ta vie et bien apportée elle vient comme un truc négatif. Vous allez voir qu'à un moment donné de votre vie, tous ceux qui se font un arbre dans le moment de sa paix d'effriage, pas parce que l'arbre perd des effriages que l'arbre en tant qu'élément, non, il y a la racine. Mais à un moment donné, en printemps, les effriages sortent. Ce qu'on vous dit, à un moment donné, il y a des effriages qui vont partir. Les personnes unitiques, vous allez les voir, elles vont se faire dévoiler à partir du mois de février jusqu'en mars, début mars là-bas. En février là-même, elles vont commencer à trouver. Les gens qui trouvent toujours défauts dans votre vie, qui cherchent à trouver défauts, qui cherchent à toujours défauts et qui s'entendent mieux avec vos ennemis, qui ne vous mettent pas en prière, il n'y a pas plus péché que David. David, il a couché avec la femme de son chef d'état majeur qu'on appelle Uri. Il a fait tuer un maître. David est un homme de guerre, il est tué, mauvais. Mais ça n'a pas empêché Jésus de reconnaître en David son ancêtre, son père. Quand Bacchimé disait fils de David, David était fils, Jésus était fier d'être appelé fils de David. Mais quand vous regardez l'histoire de David, c'était un homme de mauvaise vie. La fille a commencé à pleurer. J'ai dit, mais disait David, David même, Jésus m'a conduit l'homme saint qui est né sans péché, il était fier qu'on l'appelle fils de David. Dans la lignée de David, il y avait une prostituée. Dans la lignée de David, il y avait un truc. Ma fille, je ne peux pas être ton père spirituel. Non. Parce que déjà quand tu me dis que tu es changé de père, non, moi je ne sais pas que je ne peux pas être ton père. Prie pour ton père. Elle a bien compris, écouté mes conseils, elle a bien pleuré. Elle a dit non, c'est maintenant ton rôle de l'aider et de prier pour lui. Non, moi je ne peux pas te mettre là. Moi je ne cherche pas des enfants spirituels. Non, je suis un annonceur de l'évangile. Je suis désolé. Mais David, Jésus était fier de sa vélève fils de David. Et quand le fils de David allait chercher l'histoire, vous voulez aller checker, vous allez voir David là. Tout à l'heure on voit le cas de parler de lui. Alors donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes. Ne vous étonnez pas que d'autres personnes trouvent que non cette de quoi. Vous avez quand quelqu'un, vous donnez beaucoup aux gens, quand il ne peut plus vous aider, quand il vienne pour un intérêt, c'est là qu'ils sont découragés. C'est là qu'il trouve que vous voyez tous vos défauts. Vous voyez quand quelqu'un trouve trop de défauts en toi, c'est que vous n'avez jamais aimé. Parce que l'amour découvre une multitude de péché. Et l'amour là, mon frère, si Jésus est venu pour nos défauts, qu'il ne pêche pas. chaque fois, on vient devant Dieu vous demander pardon, pardon. C'est Dieu là. C'est Dieu qui n'est pas vous. Mais nous-mêmes nous allons tuer chaque fois. Mais l'amour qu'il a pour nous c'est qu'il est passé. Il est à nous. Quelqu'un qui vous dit qu'elle est découragée, qu'elle est comme ça, comme ça, elle ne vous a jamais aimé. Elle est venue juste pour un intérêt. Et puis maintenant, après, elle cherche les défauts, elle cherche à avoir des choses, malheureusement, malheureusement, malheureusement. Vous allez voir qu'à partir du début, vous allez voir le vrai visage des gens. Ça va tomber, le masque va tomber. On dit non, c'est non. Vous allez voir que les gens vont commencer à être vectissants, commencer à se loigner un peu de vous. Montez de complots, la méchanceté contre vous, ne soyez pas surpris, laissez-les partir, laissez-les, parce que leur temps est puisé, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Ils étaient avec vous, mais Dieu va les démasquer, laissez-les partir. Alors vous allez voir qu'il y a des trives, parce qu'en matière de moins de masse, le Seigneur va vous faire rentrer dans une autre dimension. Les vrais vont rester. Les vrais, ils restent toujours. C'est les faux qui sont bons. Les mauvaises personnes vont toujours partir, les vrais resteront de votre vie. Elles seront toujours là pour vous soutenir, elles seront là parce qu'avant de rentrer dans une autre dimension, il y a forcément des branches, des feux qui sont plus utiles, qui va vraiment se casser. Alors, si ça arrive à votre vie, ne soyez pas prétonnés, c'est prophétique. Alors soyez bénis, que ce mois là vous accorde. Et c'est aussi un mois qui va attirer beaucoup de bonnes choses, qui va s'y balayer à négativement des choses, mais qui attirera beaucoup de choses, qui vous donnera la victoire. C'est pas un mois où souvent c'est 29 ou 28. Alors ce mois c'est terminé la victoire de 29. L'histoire nous fait entendre que c'est parce que Jésus a appuyé ses gabarins, il a dit, Jésus, il dit, arrête-toi soleil ses gabarins pour que je détruise l'ennemi d'Israël. Donc à un moment donné dans la journée, le soleil s'est arrêté dans sa couche pendant 24 heures. Pendant 24 heures, le soleil s'est arrêté dans sa couche c'est uniquement par prouvé. À un moment donné, c'est uniquement prouvé. Donc c'est un moment où Dieu donnera la victoire. Il va démasquer les nouvelles personnes. Les nouvelles personnes qui vont donner aussi la victoire. Alors l'attitude qu'il devait avoir c'est d'être calme, être sérén. Ne soyez pas dépassé. Ne soyez pas sur le choc. C'est vrai souvent ça choc, mais c'est garder le calme. C'est dans le calme et la sérénité qui achèvent le Dieu d'Israël à jouer. Amen. Amen. Ce mois-là, c'est un merveilleux mois. Amen. Amen. Alors avant d'accéder à une gloire, avant de passer à une gloire, il y a toujours une séparation. La séparation fait mal, mais avant d'accéder à une gloire, il y a toujours une séparation. Ne soyez pas subis alors que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, soyez fortifiés et bénis. Amen. Je bénis tout le monde. La vie de béni et de maudis. Comme je disais, l'aspect chance, le facteur chance dépend de nos comportements. Voilà. Ce n'est pas question de l'aspect Jésus, ça dépend de comment tu fais. On a vu Abraham qui a posé un acte qui fait qu'aujourd'hui tu le prédiseraient les bénis. l'acte qu'Abraham a posé aujourd'hui. Celui qui a créé Facebook, c'est un petit fils d'Abraham, c'est un juif qui a fait Facebook. À cause de son ancêtre qu'on appelle Abraham, il a fait Facebook et il est millionnaire en dollars. Donc, la chance, la vie, quand toi-même, tu provoques ça, ton comportement, quand tu envies à quelqu'un, quand tu veux détruire la vie de quelqu'un, tu passes tout ton temps dans les deux. Comment la chance va venir ? Tu vas toujours... Parce que quand quelqu'un passe mal d'une personne, dans son rêve, il le voit en rêve. Généralement, ceux qui pensent mal de vous, ils vous voient dans leur rêve. Ah non, je te dis dans mon rêve, parce que tu penses qu'il te va de moi. Quand quelqu'un pense mal de vous, il vous voit en rêve. Il vous voit en rêve. Pourquoi ? T'es sorci, ou Dieu ? Pourquoi tu peux voir le monsieur en rêve qui est sorci, par le feu, le feu, c'est tout ? Pourquoi tu veux le voir en rêve ? Il t'es vu en rêve ? Il t'es vu en rêve. Non, t'es sorci. Comment le monsieur, il a d'où le voir en rêve ? Alors, que Dieu nous a aidé ? Si nous pouvons déclencher ça, si vous ne payez pas, si vous ne vous investissez pas, mon Dieu, vous ne vous investissez pas, quelle chance vous allez avoir ? Abraham, vous voyez un peu le prix qu'Abraham a payé pour sa nation, aujourd'hui Israël. Ne vous arrêtez pas avec Israël, je bénis Israël et je bénis Hachiam, le Dieu d'Israël, un petit peu, mais puissance, Dieu derrière. Dans les années 1967, le peuple arabe, pendant huit pays, s'est ligué contre Israël, il dit oui, il faut qu'on est émis Israël. En six jours, en six jours, Hachiam s'est levé, il a détruit ses peuples, je crois qu'on vous dit, il y a un respect, il n'y a pas un peuple qui va vouloir se lever, ils vont rencontrer Hachiam. C'est ça que, bien aimé, tu peux être même seul, les gens peuvent même te rejeter, Dieu même, il aime les gens qui sont seuls. Vous savez, quand les gens commencent à vous attaquer trop, ils ne savent pas, mais ils attirent la faveur de Dieu. Quand quelqu'un m'a traité, tant qu'on m'a traité, et Dieu, et Dieu, vous savez pas que c'est ça qu'on appelle l'invocation de Dieu. Dieu bénéveille. Dieu aime les gens qui sont seuls qu'on m'a traité. Donc, généralement, quand vous êtes seuls, quand on vous m'a traité, on vous m'a traité, c'est là que Dieu dit, Dieu sauve les gens qu'on m'a traité. Dieu n'a jamais sauvé l'invocation de Dieu. Il sauve les gens qu'on m'a traité. Israël en esclavage en Égypte, Dieu a sauvé Israël. Lui, en esclavage en Égypte, Dieu a sauvé Israël. Dieu a sauvé Israël. Et encore, c'est intéressant, il y avait Daniel, on dit, non, on n'attend pas un Dieu ici à Babylone. Dieu dit, Daniel dit, quoi, moi, je vais adorer mon Dieu. Je vais adorer le Dieu. Ne suivez pas les gens. Quand vous êtes dans, vous êtes quelque part, ne suivez pas les gens dans leur manier de faire. Les gens, ils sont toujours gauches parce que leur fond est mauvais. Pour dénigrer, ils sont dedans. Pour détruire, ils sont dedans. Mais pour construire, pour aider là, ils sont pas dedans. Ils sont toujours là. Comment vous voulez avoir la chance? Comment vous voulez que vous soyez, vous voulez que la chance vienne vers vous? Vous allez poser quelque chose, vous n'allez jamais avoir parce que vous criez les conditions pour avoir la malchance. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Amen. Assemblée, posez des actes, soutenez les fêtes, aidez les plus fêtes, priez pour ceux qui sont même, que vous pensez qu'ils sont mauvais. Aidez-les. Vous allez voir, le moment où vous aurez besoin de Dieu, Dieu va agir dans votre vie. C'est comme ça, moi, j'ai compris. Ce serait que je n'essaie pas la provocation. Tu m'insultes, je dénuis pas. Je continue mon chemin et tout ce qui est réchant, je le présente à Dieu et je dis, Dieu venge-moi. Parce que c'est Dieu qui venge quelqu'un. C'est Dieu qui soutient quelqu'un. Amen. Alors que Dieu bénisse, soyez mûrs, soyez mûrs. Alors, j'ai intervenu la dernière fois. Ça fait un an. ? Merci. Merci. Merci.